Le musée vous invite à découvrir ou redécouvrir quelques-uns des chefs-d'œuvre exposés dans son parcours permanent. Ce mois-ci, nous vous présentons un portrait en cartes à jouer, réalisé par un artiste surréaliste qui a révolutionné l'art photographique. En 1935, l'Américain Man Ray, de son vrai nom Emmanuel Radnitsky, est un photographe qui a acquis une renommée internationale grâce à ses photos publiées dans des revues de mode comme Vogue, Vanity Fair ou Harper's Bazaar, mais aussi à celles encore plus audacieuses et novatrices reproduites dans les revues d'avant-garde, notamment Le Surréalisme au service de la Révolution et Minotaur. En août de cette année-là, à partir de négatifs peut-être plus anciens, il achève une série de portraits en cartes à jouer de quatre de ses amis, artistes et muses des surréalistes. Comme les figures des cartes ordinaires, chacun de ces portraits se distingue des autres non seulement par l'enseigne, pic, cœur, carreau ou trèfle, mais aussi par un attribut particulier. En dame de carreau, Valentine Hugo, ancienne maîtresse de Paul-Éloire et d'André Breton, se singularise ainsi par un petit accroche-cœur. En dame de trèfle, Nouch, épouse de Paul-Éloire, serre contre elle une ombrelle, tandis qu'en valet de cœur, Jacqueline Lamba, épouse d'André Breton, tient une lanterne allumée. On notera sur cette carte que l'index, la petite lettre qui indique la valeur de la carte, n'est pas Q pour Queen, la dame, mais J pour Jack, le valet des jeux anglo-saxons. Figure androgyne, donc, qui relie ici la compagne du menteur du surréalisme avec l'homme que, disait-il, il aimait le plus au monde, Jacques Vaché. Enfin, en dame de pique, Lise de armes, la dame aux gants du récit de Breton Nadja est affublée d'un mystérieux bras en bois. Cet accessoire, dans lequel il faut peut-être entendre un jeu de mots avec « arm » en anglais, avait déjà été photographié par Man Ray en 1933 dans une composition reproduite en frontispiece de la revue Minotaure. On peut voir dans ses portraits l'influence des cartes postales photographiques de Léopold-Émile Roetlinger, édité à Berlin vers 1905 et représentant des artistes des folies bergères en cartes à jouer. Paul-Éloire en possédait des exemplaires qui ont été reproduits dans le numéro du Minotaure déjà évoqué. Man Ray fit un large usage des techniques employées, bien avant le cinéma ou la presse illustrées, dans la fabrication des cartes postales. Surimpression, dédoublements, déformations optiques, retouches sur négatif, collages, au profit d'un large registre d'effets visuels inhabituels. Le recours au bricolage, impliquant une intervention complexe du photographe au moment du tirage, donnant à ses photomontages un surcroît de valeur, est sensible sur la carte de Lise de armes. C'est le même négatif, peut être découpé pour repositionner le branle, en bois, qui a servi au tirage du double portrait, tandis que l'enseigne de pique a été réalisée en posant une forme directement sur le papier. Il pourrait bien s'avérer qu'André Breton et Paul-Éloire aient été les secrets instigateurs de ce projet, semble-t-il inachevé, qui mitent en scène leurs plus proches amis. Quelques années plus tard, Lise de armes y fit référence en mettant une photographie ornée de sa dame par Claude Cain, en couverture de son recueil « Le cœur de pique ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada